bonjour tout le monde cette vidéo est la troisième d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour fusion 360 alors dans cette vidéo on va regarder comment faire cet engrenage avec sa crémaillère on a vu dans la dernière vidéo une méthode pour créer facilement des engrenages on va en voir une deuxième aujourd'hui et on va voir comment les animer cet engrenage sur sa crémaillère avec un nouveau type de mouvements donc on voit tout ça tout de suite après l'intro alors pour créer cet engrenage et sa crémaillère on va utiliser un nouvel outil on a vu que dans la dernière vidéo qu'on pouvait faire des engrenages grâce à l'outil script où il y avait des scripts qui permettait de très facilement en complétant un certain nombre de paramètres de créer des engrenages là on va utiliser un nouvel outil donc on va créer une nouvelle conception et un ce nouvel outil s'est inséré un composant mac master car alors en fait ce ces composants mac master car c'est en fait un magasin on pourrait dire ça comme ça un magasin en ligne d'ailleurs je pense qu'on peut acheter des éléments directement sur ce magasin c'est un magasin de pièces détachées mais qui a une particularité c'est que tous les éléments qui sont vendus 1 ils sont aussi proposés en format step qui permet de les intégrer dans une conception de que vous pouvez faire avec fusion 360 alors il y a énormément de choses il ya des vis des boulons des ressorts des engrenages il ya à peu près tout des joints enfin tout ce qu'on peut tout ce dont on peut avoir besoin comme pièce de rechange dans le milieu industriel 1 c'est très pratique on va voir comment on l'utilise le seul inconvénient c'est que c'est en anglais donc quand vous allez avoir à chercher un élément il faudra d'abord que vous puissiez trouver quelque part sa traduction en anglais pour pouvoir le chercher alors en l'occurrence pour faire un engrenage on va taper guire guire c'est la traduction d'engrenage en anglais et 1 on voit que tout de suite il propose un certain nombre de de possibilités dont des engrenages avec leur crémaillère des racks donc ce qu'on va choisir est aussi il propose d'avoir des unités soit en inch soit en métrique donc nous on va choisir métrique et on va choisir l'option un métal guire engirac c'est à dire les engrenages avec leur leur crémaillère alors là on va prendre un des engrenages par exemple celui ci ce modèle là et on voit qu'on a toute une série ici de possibilités avec différents modules différents nombres de dents différents pijam et heures etc etc et donc on va en choisir un qu'on va sélectionner et on va voir comment ensuite l'intégrer directement dans dans sa conception fusion alors là moi je vais prendre un module de 1 c'est important de savoir quels modules ont choisi parce qu'il faut comprendre une chose le module en dehors d'être le ratio sur le pijam et heures par le nombre de dents c'est le paramètre qui vous permet de faire fonctionner ensemble deux engrenages c'est à dire deux engrenages ne peuvent s'emboîter l'un dans l'autre et s'activer se faire se mettre en mouvement l'un par rapport à l'autre un que s'ils ont le même module d'accord en gros si pour expliquer plus simplement c'est en gros la taille des dents la proportion des dents par rapport au diamètre donc pour que deux engrenages ou qu'un engrenage et s'aggraver sa crémaillère puisse fonctionner l'un avec l'autre il faut que le module soit identique alors je vais choisir un engrenage avec un module de 1 et j'ai choisi pour ce cet exemple un engrenage avec un module de 1 60 dents et un pijam et heures de 60 donc je double clique dessus et ici j'ai un petit à une possibilité de signer sur un petit lien de cliquer sur ce petit lien pour avoir le détail du produit donc on clique dessus là on a le détail de notre engrenage et on a la possibilité de le télécharger sous plusieurs formats et là le meilleur format pour fusion c'est le 3d step donc je clique ici et je télécharge et il va directement s'intégrer dans notre projet 1 au milieu du repère et on n'a plus qu'à alors soit on peut le changer de place si on veut ou alors on le laisse tel quel et nous en l'occurrence on va le laisser à sa place ici donc on a très facilement un mis dans notre projet un engrenage avec 60 ans et un pijam et heures de 60 maintenant on va refaire la même chose mais pour le rack c'est à dire pour la crémaillère alors je remets la même chose je remets ici guir je vais aller dans le même système c'est à dire le système métrique je vais toujours dans l'option des engrenages avec leur crémaillère et je descends jusqu'à qu'il me propose voilà ici les racks d'accord donc peu importe un celui que l'on prend avec il y en a qui sont avec des terminaisons pour usiner d'autres pas je crois exactement à quoi ça à quoi ça correspond moi en l'occurrence je vais choisir ce modèle là donc et comme je voulais dit tout à l'heure là aussi c'est pareil vous avez plusieurs dimensions mais il est impératif de choisir une crémaillère avec un module de 1 pour qu'elle soit adapté à l'engrenage que l'on a fait tout à l'heure et on va retenir ici la hauteur de pitch parce qu'on a on en aura besoin pour connaître l'écartement que l'on devra mettre entre le centre de l'engrenage et le centre de la crémaillère pour que ce soit parfaitement ajusté donc là je vais choisir celle ci donc un module de 1 avec une longueur de 101 et un pitch de hauteur 11 donc je clique dessus de la même façon que tout à l'heure j'ai le détail du produit ici et je vérifie que c'est bien ce que je veux et je vais télécharger également mon ma crémaillère donc qui va venir dans mon projet au même emplacement que tout à l'heure c'est à dire que on retrouve ici le centre d'un grémaillère alors par contre maintenant il va falloir que je positionne correctement la crémaillère par rapport à mon engrenage et c'est là que le diamètre de pitch de l'engrenage et la hauteur de pitch de la crémaillère sont importants on a vu que notre engrenage a pour pijam et heures 60 donc un rayon de 30 et que le la crémaillère à une hauteur de pitch de 11 ce qui veut dire que entre le centre de mon engrenage et le centre de mon de ma crémaillère eh bien il faut que j'ai 30 plus 11 c'est à dire 41 donc là je vais descendre ici ma crémaillère de moins 41 pour qu'elle soit à la bonne hauteur et pour que le l'espacement entre les axes soit correct donc ça c'est pour la partie verticale ensuite si on regarde bien si on a grandi ici eh bien on se rend compte que on n'est pas bien qu'elle est au niveau horizontal alors pour qu'elle est correctement ça on va toujours avec le déplacer copier on va utiliser déplacer l'option point à point et je vais prendre ici le point dans l'angle de la dent que je vais aligner ici avec son équivalent 1 mais sur l'engrenage donc je fais ok je positionne je oui je positionne de la capture je le je le coche c'est à dire que j'enregistre cette capture là comme étant la capture comme étant la position normale de l'ensemble et je fais ok et maintenant je me retrouve bien avec un engrenage et sa crémaillère parfaitement positionné que ce soit au niveau horizontal qu'au niveau vertical 1 et je vais pouvoir maintenant appliquer un mouvement à tout ça alors pour appliquer un mouvement entre la l'engrenage et le la crémaillère je vais utiliser comme dans notre dernière vidéo l'outil assemblée le menu assemblée sauf que là je vais pas mettre une liaison mais une liaison réelle alors quelle est la différence dans quand vous faites une liaison vous déterminez on l'a vu un point de contact entre le unique entre les deux que les deux composants et tout le mouvement va se passer autour de ces points de contact il sera unique entre le composant enfin entre les deux composants 1 lorsque vous voulez qu'il y ait un mouvement d'un composant par rapport à l'autre mais avec des il va avoir un point de contact variable puisque ici là l'engrenage va se balader de gauche à droite par rapport à la crémaillère donc on ne peut pas utiliser le même type d'assemblage puisque on va pas avoir un seul point de contact où tout va se passer puisque les points de contact va varier donc là on utilise une liaison réelle en fait la grosse différence c'est que lorsque vous avez une liaison réelle les composants restent à leur place au moment où vous créez la liaison alors que si vous vous souvenez dans les deux vidéos précédentes on a vu déjà des liaisons normales on va dire eh bien quand vous créez une liaison et que vous créez les vous créez un point de contact dans chaque composant les points de contact viennent se mettre l'un sur l'autre pour assembler les deux composants donc là en l'occurrence je choisi liaison réelle donc je sélectionne mon premier composant l'engrenage je sélectionne mon second composant qui est le rack et mon point d'accrochage c'est à dire là où je vais gérer mes mouvements eh bien c'est le centre de l'engrenage alors ici comme type de mouvement que je vais choisir je vais choisir le mouvement rainure de goutti puisque ici on a à la fois un mouvement circulaire mais on a aussi un mouvement de translation sur un axe un axe qui est différent de l'axe de rotation eh bien ça c'est le mouvement de type rainure de goutti à chaque fois que vous allez sur un type de mouvement un type de liaison il vous explique vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre qui vous explique quelle sorte de mouvement il s'agit donc par exemple le mouvement curseur c'est un composant qui se déplace le long d'un axe le mouvement cylindrique c'est un composant qui pivote autour d'un axe et se déplace le long du même axe nous ce n'est pas le cas puisque nous on veut que ça pivote autour de cet axe là mais que ça se déplace sur un axe qui est différent eh bien ça ça correspond au mouvement rainure de goupilles qui comporte un axe de rotation et un axe pour la translation donc j'ai choisi ce mouvement et je dis que tout va se passer ici sur le centre de l'engrenage donc je choisis ça comme point d'accrochage et je vérifie ce que ça donne donc on voit que j'ai bien une rotation et on voit que j'ai bien un une translation mais si on regarde bien on voit que le mouvement n'est pas réaliste puisque les dents se chevauchent enfin on a un mouvement qui n'est pas complètement réaliste alors pour régler ça donc ça ma liaison elle est bien je la laisse pour régler ça on va aller dans liaison et on va utiliser les différentes ici distance et angle ici où on va régler les mini et les maxi alors on va commencer par la distance est ici on va régler nomini le maxi quelle est la distance que l'on veut que notre roue parcours sur un mouvement entier c'est à dire un aller-retour complet donc à partir de l'endroit où elle est ici là dedans on doit aller sur la dernière la dent ici du milieu on doit la retrouver sur la dernière dent de ma crémaillère lorsque la roue a fait un quart de tour c'est à dire lorsque la roue a parcouru 90 degrés alors si vous vous souvenez vos de vos souvenirs de géométrie un tour complet de roue avec un diamètre de 60 c'est pi x 60 idée c'est le la distance et le périmètre total de notre pitch jamais terre donc c'est pi x 60 donc puis je vais prendre 3 14 15 16 que multiplie 60 sauf que ça c'est pour un tour complet comme moi je ne veux faire qu'un quart de tour je divise ça par quatre et là je me retrouve exactement au bout de mon de ma crémaillère quand le l'engrenage a fait un quart de tour donc ça c'est ma distance minimum et même je vais dire que c'est moins 3 14 sans suez puisque en fait la distance minimum doit être plus petite que la distance maximum et ma distance maximum et bien c'est la même chose sauf que au lieu que ça soit positif au lieu que ce soit négatif ça va être positif donc là je vais mettre ici que c'est 3,14 116 156 que multiplie 60 divisé par 4 et là j'ai ma distance maximum donc on voit maintenant qu'en termes de translation ma roue elle est mon engrenage pardon est bloqué entre sa distance mini et sa distance maxi alors deux petites choses mettez à chaque fois en minimum une valeur plus petite quand maximum sinon il ya un dysfonctionnement ça va pas aller et comme vous l'avez vu ici il est possible comme dans les dimensions on l'avait vu ça dans un des précédents tuto de faire des opérations directement dans la fenêtre qui reçoit le paramètre on peut mettre une opération sans être obligé de passer par une calculatrice donc voilà pour la partie translation maintenant je vais faire la même chose mais pour la partie angulaire donc je clique ici sur en bas mon angle minimum c'est 90 degrés moins 90 degrés si je pars à gauche et mon angle maximum c'est 90 degrés et là c'est pareil on va animer donc bon là on va pas voir grand chose mais on voit que ça va dans un côté puis dans l'autre et qu'à chaque fois on parcourt 90 degrés donc là maintenant je suis bien j'ai fait mais j'ai paramétré mais minimum et mais maximum et je vais regarder ce que ça donne en termes de mouvements donc maintenant je vais pouvoir aller sur ma liaison et faire animer la liaison et là on voit qu'on a quelque chose de cohérent 1 c'est à dire un engrenage qui se balade sur sacrée manière mais de façon complètement réaliste voilà alors dans le prochain tuto on va voir encore un mouvement mais encore plus complexe donc ici on va voir qu'il est possible de faire un circuler par exemple cette petite bille j'ai pris cet exemple là tout autour de sa rainure ici sur plusieurs axes et un on va avoir ce type de choses donc je vais le mettre en haut mouvement vous puissiez voir donc on aura ce genre de choses on va voir comment lors du prochain tuto avec un nouvel outil qui est l'étude de mouvement voilà j'espère que vous avez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez la suite des tutos merci